Nous coordonnons avec l'Algérie de manière continue depuis qu'elle est membre non permanent au Conseil de sécurité et cette coordination s'effectue au niveau de la délégation à l'ONU et de nos ministres des affaires étrangères. Nous avons d'ailleurs tenu plusieurs réunions à Kampala et à New York pour une meilleure coordination entre nos deux pays. C'est pour cela que nous remercions la République et la délégation algérienne aux Nations Unies et nous allons poursuivre nos concertations et notre travail commun. Demain, on veut mettre la lumière encore une fois lors de cette réunion sur la nécessité de l'arrêt de l'agression sioniste contre notre peuple et notre terre, en particulier après la décision et soutien collectif du mouvement des non-alignés lors du sommet de Kampala dernièrement après les positions similaires de la Ligue arabe et de l'OCI. Naturellement, avec l'entame de cette réunion, débuteront les concertations avec les pays membres qui ont d'ailleurs déjà commencé la veille les discussions pour que le débat aboutisse, les délibérations sur quelque chose de concret pour un appel à un cessez-le-feu et vis-à-vis des mesures conservatoires de la Cour internationale de justice à la demande de l'Afrique du Sud.